Mon tout nouveau livre « S'habiller vrai, dévoiler qui vous êtes à travers vos vêtements » est enfin sorti. Commandez-le en ligne ou chez votre librairie Chouchou. Le podcast de Youmna Tarazi pour tisser une vie pro et perso colorée de sens. À travers mon fil d'Ariane sur les couleurs, je vous parlerai ici des chemins pour incarner ces rêves dans la réalité, de « S'habiller vrai » et de confiance en soi, de méditer en couleurs, d'abondance, mais aussi des couleurs des entrepreneurs, de leur succès et de leurs échecs, la lumière, l'ombre aussi, le tout nuancé à partir de mes expériences et des coulisses de ma vie pro et perso. Aujourd'hui, je vous emmène pour vous connecter à votre corps, siège de votre intuition. On verra qu'au-delà de l'approche « S'habiller vrai » qui nous permet de nous reconnecter à notre corps, de nous reconnecter à notre essence, pour l'exprimer avec les vêtements qui la rendent visible et à la fois qui nous mettent en valeur. C'est important de prendre ce temps de reconnexion à soi, parce qu'on va voir que dans le corps se trouvent beaucoup de réponses qu'on cherche. On va voir que l'intuition est une connaissance immédiate qui permet de gagner du temps parce qu'elle ne nécessite pas d'élaboration ni d'analyse. Elle est intrinsèque à chaque personne et elle sera différente d'une personne à une autre. Elle nous est précieuse parce qu'elle développe l'intelligence du cœur et l'intelligence émotionnelle qui sont plus rapides et parfois plus justes que l'intelligence intellectuelle. C'est une connaissance qui vient de l'intérieur et « S'habiller vrai » nous permet d'avoir accès à cette connaissance intérieure avec tout le processus qu'on fait pour se connecter à soi et les habits qui nous vont, c'est juste la cerise sur le gâteau. Donc câbler son corps à son intuition, c'est aussi retrouver le chemin des sensations physiques qui vont informer une direction à prendre. Notre corps porte en lui la direction à prendre, le sens même de notre incarnation. Les cinq sens qui nous relient à l'extérieur et qui nous permettent de ressentir la caresse du vent, celle d'un enfant, le goût du chocolat, l'émotion d'un beau paysage ou d'une musique enivrance, enivrante. L'essence nous permet de sentir l'odeur du jasmin et des croissants chauds. L'essence permet de prendre du plaisir et de jouir d'être en vie. Et c'est à ça que nous sert le corps, de prendre du plaisir et de jouir de la vie. Et l'esprit n'a pas cette possibilité-là, il ne peut pas percevoir les cinq sens. Le corps est ce qui va unir l'esprit à la perception du monde à travers les cinq sens, à travers la chair, les eaux et les liquides. L'esprit agit sur la matière à travers le corps, il a besoin de lui, c'est son outil. Donc quand on va câbler notre corps à l'intuition pour s'accomplir dans notre vie et nous épanouir dans nos relations, ça demande un entraînement. Et l'entraînement, ça va être cette méditation qui va suivre. Le corps a une mémoire, ce corps et cette mémoire, elles peuvent être soit limitantes, soit épanouissantes. Quand j'ai un vécu ou un trauma enfant, si j'ai vécu des relations sexuelles désagréables, ces souvenirs vont toujours se raviver et le corps va revivre des situations comme si elles avaient encore lieu dans le moment présent. Notre corps, il ne connaît pas la différence entre le passé il vit toujours dans le moment présent. Donc on ne peut pas effacer ces mémoires corporelles, mais on peut les remplacer par d'autres mémoires positives et épanouissantes. C'est pour ça que le corps a besoin de faire ses gammes pour câbler de nouveaux circuits neuronaux et cellulaires. C'est une nouvelle aptitude des nouveaux circuits neuronaux. Exactement comme un artiste qui va faire ses gammes, le corps a besoin d'un entraînement constant et quotidien pour développer ces nouveaux circuits, donc cette nouvelle réalité qu'on veut vivre. Par exemple, si on veut ressentir de la joie et se sentir de plus en plus confiant dans sa vie, ou si on veut rencontrer l'âme sœur ou encore perdre du poids pour se sentir bien ou fier de son corps, mais c'est tout à fait possible de s'entraîner à ça. Et voilà les quatre étapes qu'il y a à suivre. Donc on va identifier d'abord ce qui nous met en joie. Qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie ? On veut créer ce qui nous met en joie. Donc c'est quoi ce qui me met en joie ? La deuxième chose, la deuxième étape, cette élevation vibratoire qui vous met en joie, comment est-ce qu'elle impacte votre corps ? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps ? Quelles sont les sensations que vous ressentez dans le corps ? Et le troisième prix, le troisième point, la troisième étape, c'est lâcher prise et passer à autre chose entre deux méditations. C'est vraiment ok, j'oublie ce sur quoi je m'entraînais et je fais totalement autre chose. Et la quatrième étape, c'est de s'y entraîner dès le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que répéter vos gammes deviennent une hygiène de vie. Et vous pourrez tout à fait répéter cette méditation tous les jours, vous pouvez la reprendre et la répéter tous les jours. Donc plus vous répétez ces actions, et plus votre vie y ressemble, plus vous devenez dépendant des bonnes choses, et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors un jour, j'ai découvert comment devenir auteure des miracles dans ma propre vie, et je me suis mise à m'y entraîner matin et soir. Je médite, je méditais environ deux heures par jour, et maintenant environ minimum dix minutes par jour depuis que j'ai un enfant. Mais j'essaye d'avoir au moins mes quelques minutes à moi, que ce soit une reste, que sous la douche, je prends ce temps en conscience pour vraiment me brancher sur mon corps et connecter les rêves à la réalité. Connecter, créer ces circuits neuronaux. Parce que je suis passionnée pour créer ma vie. Voilà, je sais que tout ce qu'il y a dans ma vie autour de moi, c'est moi qui l'ai créé. Et j'en suis l'architecte, j'en suis la conceptrice. Donc, une fois que j'ai acquis ce que je veux, il faut continuer. Et parce que c'est comme un jardin, tous les endroits de notre vie qu'on continue pas à entretenir, eh bien, ils vont pousser, toutes les mauvaises herbes vont pousser. Et c'est parce qu'on a envie, à un moment, il y aura trop de travail à faire s'il y a trop d'herbes à désherber d'un coup. Donc quand vous vous reliez au champ quantique, le temps n'existe plus, et les limites s'effondrent. Et le corps est notre outil privilégié pour aller dans cet espace où les limites s'effondrent, où le temps n'existe plus. Parce que pour lui, c'est l'instant présent tout le temps. Et je vous promets que c'est la portée de tout le monde. C'est seulement le fait de ne pas y croire assez qui peut vous faire baisser les bras. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison d'arrêter d'y croire. C'est souvent parce qu'on s'est arrêté trop tôt que les choses ne se produisent pas. Vraiment. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de vous engager vis-à-vis de vous-même. L'engagement au service de votre propre vie, de votre propre épanouissement, va instantanément élever votre taux vibratoire et votre énergie. Sachez aussi que l'esprit a besoin de 21 jours pour en créer une nouvelle habitude. Donc décidez, par exemple, de répéter cette méditation. Si elle vous parle, si vous sentez qu'elle vous met sur le bon chemin, décidez de la faire pendant 21 jours, par exemple. Il n'y a pas du tout de contre-indications pour les poursuivre, pour les répéter, pour les en faire plusieurs par jour aussi. Si il y a un moment où vous vous sentez bousculé émotionnellement, c'est que vous faites-les. Si vous êtes là, c'est que vous présentez qu'au fond de vous, il y a une magie des choses qui sont possibles. Alors voilà, on va commencer la méditation tout de suite. Si vous n'êtes pas encore bien installé, c'est le moment de vous installer, d'arrêter ce que vous étiez en train de faire et de fermer les yeux. Voilà. Et respirez profondément, prenez le temps de vous déposer. Voilà. On va prendre le temps maintenant de scanner le corps. et en scannant le corps, ça aide à amplifier la conscience de votre corps qui est votre aimant à magie. Alors là, juste, laissez-vous porter par ma voix, vous n'avez rien à faire. Je vous invite à poser l'attention sur le sommet du crâne et peut-être que vous allez ressentir quelques picotements. voilà, laissez glisser votre attention au niveau du visage et en même temps sur l'arrière du crâne comme une douche. comme s'il y avait des petites gouttes d'eau qui font circuler toute la tension. Voilà. Mettez l'attention sur le front, les yeux, la bouche, les joues, le nez, et vous laissez glisser l'attention partout, sur tout l'avant du visage. et le cou, la poitrine. Votre corps est votre aimant à magie. Il va se câbler à l'abondance et on est en train de le préparer. Observez comment votre cœur peut couler dans vos bras. De telle sorte que tout ce que vous touchez, tout ce que vous enlacez, soit fait avec votre cœur. Votre cœur coule dans vos bras. Voilà. Et vous mettez l'attention au niveau du tronc, de l'estomac, de tout le système digestif. Et en même temps sur la colonne vertébrale et le dos. Et puis mets l'attention sur ton corps entier et visualise le volume que ton corps occupe dans l'espace. Quel est le volume que ton corps occupe dans l'espace ? Et à partir de là, connectez-vous au champ des possibles. Un espace où vous n'êtes plus personne, c'est-à-dire un espace où vous avez la possibilité de devenir n'importe qui. N'importe qui que vous avez envie d'être. Voilà. Vous perdez votre identité actuelle, c'est-à-dire l'identité qui vous emprisonne, qui vous limite. et vous devenez une toile vierge. Et dans cet espace, vous allez pouvoir changer de réalité, choisir une potentialité et changer de destin. Reliez-vous au champ quantique, cet espace où tout est possible, un espace où le temps n'existe plus, un espace où tout est possible, où vous pouvez vous relier à toutes les possibilités. Le possible émerge du silence. Voilà. Connecte-toi à l'abondance que tu mérites. Elle est là, parmi toutes tes potentialités. Tu mérites l'abondance financière. Tu mérites l'abondance sentimentale. Tu mérites d'être en bonne santé. Tu mérites de recevoir des signes de ton intuition et de ton âme pour te guider. Voilà. Laisse monter. Laisse monter. Et si rien ne va, reste connecté à la foi que tu as en cette abondance. Voilà. la goutte à la réalité de cette abondance grâce à ce rêve devenu réalité. Cherche ta connexion à cette abondance. Comment tu le ressens dans ton corps ? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là ? Si tu as des pensées qui t'empêchent de rêver, ce n'est pas grave. Ce sont tes anciens mécanismes et on peut continuer même s'ils sont là. remplace-les maintenant par les vibrations de ton rêve. Voilà. Augmente ton énergie et déploie une énergie supérieure à tes idées négatives. Ça, ce sont tes anciens circuits et là, on est en train de les remplacer par les nouveaux et c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Pas dans dix ans. C'est déjà là parce qu'il n'y a rien à faire. Toute l'abondance est déjà là. Sois-en assuré. Sois-en assuré. Doucement, tu vas revenir dans cette pièce. Doucement, vraiment, à ton rythme. Tu vas ouvrir les yeux et si tu as besoin de plus de temps, tu peux ouvrir les yeux bien plus tard après mon silence. Mais voilà, voilà comment se connecter à ton corps pour réaliser ton rêve. Se connecter à son corps pour aller plus loin que lui. On veut se connecter à notre corps pour le réveiller, pour le libérer, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous informe. Mais surtout, on veut se connecter à notre corps parce qu'il nous rapproche de notre rêve. C'est lui qui va nous diriger à droite ou à gauche. Et en prenant le temps de se connecter à lui comme cela, en câblant de nouveaux circuits neuronaux dans votre cerveau, il va vous embarquer spontanément vers les bonnes rencontres au bon moment. Alors à demain, même heure, même rendez-vous, tu peux répéter cette méditation à gogo. Et souviens-toi de ton engagement vis-à-vis de toi-même et de tes rêves. Si tu as aimé cette méditation, sache qu'elle fait partie d'un cycle de sept méditations pour se reconnecter à son corps que tu peux retrouver sur le lien que je te mets en description de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser cinq étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.